skoda lève le voile sur l'impressionnante voiture électrique vision 7 s un imposant suv familial à cette place qui nous plonge à la fois dans la nouvelle esthétique de marque mais également dans les solutions techniques et technologiques qui arriveront sur les futurs modèles électriques de la firme tchèque skoda est à la fête ce 30 août 2022 dans son fief de mleida bolislav le constructeur tchèque du groupe volkswagen fait sa rentrée avec une flopée d'annonces concernant son avenir et ses futurs modèles nouveau design nouveau logo et mise à jour complète de l'identité du constructeur les annonces s'enchaînent mais quoi de mieux qu'un exemple concret de voiture électrique pour mieux comprendre ce qui nous attend et justement c'est ce que nous propose skoda avec le concept car vision 7 s un imposant suv familial 100% électrique qui préfigure l'un des trois nouveaux modèles zéro émission de la marque qui seront commercialisés d'ici 2026 avant de se pencher sur le design de ce et si ouvi l'un des arguments dans la présentation du vision 7 s c'est son autonomie 600 km en cycle w et ltp une donnée qui semble réaliste compte tenu de la capacité de la batterie qui est annoncée à 89 kilowatts heure une capacité très importante pour celui qui reprend à son compte la plateforme meb bien au dessus de ce qui se fait dans le groupe volkswagen actuellement moins chez des généralistes et qui se rapproche de celle d'une porsche tk en 93 kilowatts heure côté charge aussi le vision 7 s ne fait pas les choses à moitié et prévoit de pouvoir se charger à 200 kilowatts en puissance maximale comme son nom le laisse entendre le vision 7 s est fait pour accueillir 7 passagers à son bord mais dans une configuration pour le moins inédite et différente de la tesla modèle y a cette place en effet il y a trois rangées de sièges mais de deux sièges à chaque fois où se trouve la septième place il s'agit du siège enfant qui est montée sur la console centrale entre les sièges de la deuxième rangée dans le sens opposé à la marche l'endroit le plus sûr de la voiture explique skoda et rajoute qu'une caméra positionnée au dessus permet de retransmettre une image sur l'écran central pour surveiller l'enfant pour ce qui est des matériaux skoda a fait le choix de matières durables ou recyclées comme le plancher qui provient de pneus réutilisés ou encore les tissus à base de fils de polyester 100% recyclés par ailleurs deux configurations intérieures ont été pensées l'une lors de la conduite classique et l'autre pour la détente cette dernière sert notamment quand la voiture doit être rechargée et permet sur simple pression d'un bouton de transformer l'intérieur le volant et l'instrumentation s'éloigne du conducteur pour laisser plus de place les sièges s'incline pour que l'écran central soit plus visible par les passagers arrière écran qui pivote de la verticale à l'horizontale pour laisser place au divertissement le concept de skoda fait la part belle aux écrans à commencer par la grande dalle centrale et verticale de 14 6 pouces la firme check explique que dans la lignée 2 l'intérieur minimaliste les menus d'infodivertissement ont été optimisés pour être plus intuitif à l'instar du retour haptique pour les fonctions les plus importantes lesquelles s'affichent avec des accents orange flashy pour être plus facilement repérable d'ailleurs l'ensemble de l'expérience utilisateur a été repensé ici avec des fonctions de conduite qui s'affichent sur la partie supérieure de l'écran comme la navigation en bas de l'écran ce sont les fonctions d'infodivertissement et des widgets peuvent être placés où le conducteur le souhaite comme pour la retransmission de l'image du bébé dans son fauteuil central en mode conduite un affichage tête haute à réalité augmentée affiche les données les plus importantes tandis que sur l'instrumentation numérique de 8,8 pouces d'autres infos de conduite viennent en supplément dans le mode détente c'est un pavé tactile qui vient aider à contrôler les fonctions les plus avancées il est possible de jouer ou de regarder des vidéos sur l'écran positionné en mode horizontal et de le contrôler via smartphone à distance comme à son habitude scoda s'est creusé la tête pour proposer à l'ensemble des passagers des astuces dans l'habitacle que l'on connaît sous le nom de simple clévers dans ce scoda vision 7s pour les passagers arrière on trouvera notamment des aimants dans les sièges de devant pouvoir y fixer une tablette ou un smartphone même chose à l'avant avec des aimants dans la console centrale pour le téléphone et dessous pour une trousse de secours ou une bouteille en métal des lumières colorées s'invitent également ça et là dans l'habitacle en orange pour indiquer les poignées de porte en bleu ou en rouge pour indiquer la température de la climatisation plus original encore il est possible pour les passagers d'écrire avec leurs doigts sur le tissu des sièges pratique pour que les enfants dessinent le moins que l'on puisse dire c'est que face à ce scoda vision 7s sans logo à l'avant il n'aurait pas facile de déterminer la marque sans la savoir à l'avance c'est qu'on lui trouverait presque des airs de fiscaire oscillant en réalité le scoda vision 7s est le premier modèle à nous montrer la nouvelle identité stylistique que l'on retrouvera sur l'ensemble des modèles de la marque à commencer par ce que le constructeur du groupe volkswagen appelle la tech deck face une réinterprétation de la calandre scoda plus plate et plus large que les calandres actuels cette face avant remplace le logo par le nom scoda en toutes lettres la nervure sombre sur toute la largeur permet quant à elle de dissimuler les capteurs du véhicule les feux avant et arrière à l'aide sont désormais en forme de t les rétroviseurs extérieurs sont des caméras les poignées de porte sont affleurantes et sensitives étonnamment intégré verticalement par ailleurs des jantes de 22 pouces n'ont rien à envier à celle actuelle d'une audi rs tronc gt le fait que la carrosserie soit de couleur mate une première pour la marque devrait également de se retrouver dans les futures productions la matière du pare-choc ainsi que des passages de roues sont réalisés en matériaux recyclés des pneus les bandes verticales sont quant à elles des entrées d'air pour refroidir les batteries et les freins celle en orange cache des crochets de remorquage ce scoda vision 7 s fait partie intégrante de la stratégie d'électrification de la gamme baptisée next level scoda stratégie 2030 le but de la marque est de à cette échéance vendre 50 à 70% de véhicules électriques la gamme zéro émission de la firme de mladda boleslav composent actuellement des aniac iv et eniac coupé iv la petite city go e n'est plus au catalogue et trois nouveaux modèles dont la version de série de ce vision 7 s d'ici 2026 des rumeurs sur une future petite citadine sont également récemment apparu tandis qu'on a également entendu parler d'un certain suv baptisé le rock au chapitre technique il promet une longue vie à la plateforme meb qui dispose visiblement de nombreuses ressources à faire valoir pour aller chercher le haut du panier en matière d'habitabilité reste à savoir si elle arrivera à évoluer avec le temps et par exemple libéré de l'espace sous le capot pour offrir un espace de rangement parfaitement utile dans une voiture à usage familiale d'après nos regards indiscrets l'espace semble toujours bien occupé par les différents dispositifs mécaniques et techniques la fiche technique est aussi attirante et montre le potentiel d'évolution de la plateforme une puissance de recharge plutôt copieuse et 600 km d'autonomie voilà qui paraît alléchant à l'heure actuelle en tout cas car la concrétisation en série ne verra pas le jour tout de suite il faudra attendre 2026 pour voir arriver le descendant électrique du skoda kodiaq il arrivera après les remplaçants à batterie du caroc 2024 et du kamik de 1 2 2 1 2 2 2